Nicolas Sarkozy annonce qu'il va porter plainte contre Mediapart. Le site d'information a publié ce week-end une note attribuée à Moussa Koussa, ancien proche du colonel Kadhafi. Un document dans lequel il assurerait que le leader libyen aurait financé à hauteur de 50 millions d'euros la campagne du président en 2007. Moussa Koussa a affirmé pour sa part que le document était un faux. Nouveau sondage à quelques jours maintenant du second tour de l'élection présidentielle. François Hollande est crédité de 53% des intentions de vote et perd ainsi un point, alors que Nicolas Sarkozy en gagne un et s'établit à 47%. Tant convoité par les deux finalistes, un tiers de l'électorat frontiste n'ira pas voter dimanche selon le sondage Ipsos. En dépit de la présence d'observateurs dans le pays, de fortes explosions secouaient la ville d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie. Au moins 8 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées, selon la télévision syrienne. Ces attaques visaient les forces de sécurité. Après 160 manifestations depuis février, environ 180 000 étudiants québécois continuent la grève contre l'augmentation des frais d'inscription. Des droits de scolarité qui devraient augmenter de 75%. Alors que le conflit s'enlise, les pourparlers ont été interrompus mercredi dernier. Pour la deuxième année consécutive, l'échelle luthier de Méditerranée reste à quai, en cause la taille du poisson qui diminue et la hausse du prix du gazole. Un chômage technique qui durera 35 jours, un régime particulier qu'a accordé le gouvernement à la demande des pêcheurs pour préserver les ressources de la Méditerranée.